Bonjour Nathalie, comment tu vas ? Coucou Cynthia, ça va, impeccable, merci, toi aussi ? Oui, ça va bien, je suis curieuse de découvrir ce qui va sortir de toutes ces 7 enquêtes, c'est la 110e enquête de la méthode Calophe-Gero-Gryphasie, et est-ce que tu es prête ? Ah, moi je suis prête à être mise en hypnose par tes soins, impeccable, et puis je vais découvrir avec toi. Ah oui, ben voilà, on est d'accord que tu ne connais pas le sujet ? Non, du tout, absolument pas. Alors, installe-toi confortablement, bien, le son est ok. Tout est bon pour moi, ouais. Alors, tu vas commencer par prendre une profonde inspiration, et puis sur l'expire, tu laisses ton corps se détendre, tu relâches complètement, et c'est tout ton corps qui s'enfonce, et s'enfonce, et encore une profonde inspiration, et tu te détends davantage. Je vais compter de 10 à 1, et à 1, tu seras parfaitement plongé dans l'éther, parfaitement confortable et à l'aise. 10, à nouveau, tu prends une profonde inspiration, et tu peux être émerveillé à quel point ton corps se détend encore plus, davantage. Là, tu peux moduler tes fréquences, et trouver le bon niveau de fréquence idéal pour toi, pour travailler sur cette enquête. 8, c'est comme si tu te coulais sur ton lit, de façon très très confortable. Tu constates qu'à chaque respiration, tu te détends un peu plus, et tu sens ton corps s'alourdir profondément. 6, ton point d'ancrage est ma voix, tu n'écoutes que ma voix, faut-on te détendre ? 5, des pieds à la tête, tous tes muscles se détendent, tu es détendu, et tu sens ton corps s'enfoncer de plus en plus. 4, de plus en plus, 3, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, tu vas te connecter à l'effondrement des réseaux sociaux du groupe zuckerberg vers 17h40 le lundi 4 octobre 2021 1 2 et 3 que perçois-tu ? que visualises-tu ? le premier mot qui me vient c'est panique cafouillie panique et en fait avant que tu me donnes le sujet pendant l'induction je sentais les palpitations de mon coeur et je les sens encore s'accélérer et ça correspond justement à la panique que je perçois où tout le monde est en cours dans tous les sens donc je perçois que c'est quelque chose de totalement inattendu et qu'on n'a pas compris tout de suite ok Nathalie avant de poursuivre je vais te proposer de vraiment d'être comme une caméra voilà tu peux observer, zoomer, traverser les murs, tu peux vraiment tout capter comme informations sans pour autant ressentir dans ton corps et être attente tu peux avoir absolument toutes les informations sans ressentir de la panique en toi simplement donc est-ce que tu peux moduler ces informations et filtrer ça ? oui oui est-ce que c'est fait ? prends une profonde inspiration oui je reste à distance je suis en mode distance oui ça va ? oui 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 ça va ok prends encore un tout petit moment pour bien ajuster tes fréquences à l'intérieur de toi c'est qu'il y a eu en fait il y a eu un tel mouvement de panique que je ressens au travers de mon corps tous ces cœurs qui se sont accélérés mais j'arrive à rester à distance ça va ? alors tu peux voir, percevoir beaucoup de choses au niveau des informations sans pour autant les sentir à l'intérieur de toi toi tu restes dans les fréquences, dans les vibrations, les émotions, les sentiments que tu choisis maintenant alors prends ce moment pour choisir ta vibration, ta fréquence pour toi, pour cette enquête la fréquence idéale c'est bon, c'est bon, si c'est calmé je suis sur une fréquence neutre ok, prends une profonde inspiration encore je vais te proposer aussi avant pendant qu'on y est on peut se mettre, tu peux te mettre en mode invisible si t'as envie, comment tu le sens ? oui oui ok, je me mets en mode invisible ok depuis tout à l'heure j'observe en fait déjà comme une grande salle de contrôle tu vois, un petit peu comme les... quand on peut voir au cinéma les gens qui travaillent à la NASA par exemple, au cinéma ou pas d'ailleurs ça ressemble à ça où tu as des personnes qui travaillent sur des postes informatiques et quand il y a eu cette coupure, donc ils s'activent tous à chercher la cause et j'entendais que c'était comme un premier avertissement donc c'est quelque chose de... enfin a priori de ce que je ressens là, quelque chose de voulu Est-ce que tu veux en dire plus ? Est-ce que tu vois d'autres choses ? Non, pas plus là Comment tu te sens, ça va ? Oui, oui ça va Alors on va passer à la deuxième question Quelle est la cause ésotorique pour laquelle les plateformes sociales détenues par Mark Zuckerberg ont cessé de fonctionner ? Alors, la cause ésotérique, je sens bien une intervention extérieure à... C'est bizarre, on dirait que c'est extérieure à la Terre Extérieure à l'humain en tout cas à l'implication humaine C'est comme si les plateformes de réseau, au travers des messages qu'ils faisaient passer C'est comme s'ils avaient dépassé certaines bornes, certaines limites, qu'ils étaient allés trop loin et qu'il fallait leur montrer qu'il fallait que ça s'arrête qu'ils arrêtent Donc ils sont allés trop loin Oui, oui, c'est trop loin au niveau de la manipulation De la manipulation de l'humain en fait à faire passer des messages subliminaux ou bien des publicités orientées ou des informations orientées ou la discrimination, enfin tout un tas de choses qui font que... euh... c'est une prise de contrôle sur l'être humain et... et il faut contrebalancer ça parce que là, c'est aller trop loin et euh... donc en fait, c'est comme si tout à coup quelque chose venait court-circuiter ces informations en disant bon, attention, voilà, là, vous êtes allés trop loin c'est un premier avertissement reprenez-vous, calmez-vous il y a certaines choses c'est comme si, voilà, ils pouvaient pas alors je ne sais pas de qui provient cette intervention mais c'est comme s'ils ne pouvaient pas laisser passer il y a des limites en fait il y a des limites à pas dépasser et là, c'est comme si elles avaient été dépassées je ne sais pas encore d'où ça provient j'arrive pas à avoir l'information alors, on va passer à la troisième question oui observe cette cause ésotérique du point de vue métaphysique et rapporte ce que tu comprends oui, 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 justement, j'y étais en fait on est dans le domaine de la de l'information au niveau métaphysique justement j'y étais et c'est comme si c'est comme si tu avais à un moment donné, il faut venir nettoyer l'information parce qu'elle elle commençait à se compacter et tu vois, je vois comme des petites particules qui viennent se s'amasser se coller se compacter et plus rien ne circule au travers d'elle elle se fige en fait elle se fige et ça fait un bloc, une masse noire, tu vois qui vient bloquer qui vient bloquer les champs énergétiques et donc là, c'est une information de nettoyage en fait qui vient nettoyer qui vient nettoyer tout ça pour aérer et laisser à nouveau circuler l'air entre les particules plombées comme du plomb voilà, ça c'est ce que je peux percevoir à un niveau métaphysique pour répondre à ta question ça ressemblerait à ça ce que je vois Est-ce qu'il y a autre chose ? Tu vois autre chose ? C'est pour retrouver une forme d'équilibre qui était en train de pencher dans du mauvais sens dans le mauvais sens donc il faut, il faut contrebalancer ça et comme un programme qui vient faire contrepoids programme informatique si tu veux à un certain niveau ça devient de la programmation codée, tu vois informatique je ne sais pas comment on appelle ça Ok, alors on va poursuivre Qui sont les protagonistes et non protagonistes de cette longue interruption ? C'est bien la question C'est bien la question Alors connecte-toi Je suis comme une intervention blanche, tu vois qui vient qui vient s'allier en fait à à certains humains, une partie de l'humanité parce qu'elle n'était pas suffisante suffisante pour intervenir c'est tellement ces réseaux en fait l'organisation de tous ces réseaux à un certain niveau éthérique c'est quelque chose très très dirigé très contrôlé très manipulé et et c'est pas beau d'ailleurs c'est très sombre et c'est comme s'il fallait pour équilibrer ça pour j'en reviens toujours à la même chose faire contrepoids il fallait une force cette force opposée mais qui vient compléter l'intervention humaine parce que ils n'ont pas tous les moyens ces hommes là qui agissent pour le bien de l'humanité ils ne sont pas tous les outils et tous les moyens de euh de régulariser ça si tu veux donc il y a comme une intervention extérieure une intervention blanche parce que c'est pur c'est quelque chose de toujours euh tu sais euh en lien aussi avec l'équilibre de la terre moi j'ai enfin euh tu vois j'ai le lien aux galactiques euh aux êtres galactiques euh voilà c'est alors est-ce que ce sont je n'arrive pas à voir si ce sont des êtres euh des présences euh individuelles collectes c'est comme une force collective en fait plutôt qu'individuelle et ça colle avec le le mouvement galactique qui euh qui de temps à autre peut venir aider euh l'humain quand la pression est trop forte ouais j'ai ça alors on va passer merci on va passer à la prochaine question c'est bien prendre une grande inspiration alors y a-t-il des événements antérieurs que tu vois liés au non fonctionnement de facebook instagram et whatsapp des événements antérieurs bah oui enfin c'est ce trop plein de 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 mauvaises informations d'informations orientées euh dans le but de 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 guider de 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 contrôler euh c'est pas contrôler euh euh de d'influencer l'humain vers quelque chose de très fermé de très contrôlé justement euh 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 il y a des codes en fait euh il y a des codes en fait à l'origine de ces informations il y a des codes très ciblés qui viennent percuter l'homme qui les reçoit parce qu'il est récepteur d'informations et euh et et ça c'est considéré comme comme un événement ce sont des événements qui qui sont la cause de l'intervention et de cette coupure derrière si tu veux euh euh ouais c'est très actuel en lien avec l'information actuelle évidemment sur donc euh c'est des tu dis que tu parles de codes très ciblés oui est-ce que tu peux en dire plus oui c'est comme des encodages qui vont venir percuter le récepteur le récepteur c'est l'homme qui va lire ou entendre s'il s'arrête sur l'information ça va ça va venir euh se répercuter sur son champ euh énergétique et donc à partir de là il y a une prise de contrôle et ça c'est c'est aller trop loin et et là euh sur ces manipulations là l'être humain n'a pas tous les outils tous les euh tous les comment dire n'a pas la capacité si tu veux suffisante de de contrer tout ça ou d'arrêter tout ça ça se situe ça se situe à un niveau euh très quantique en fait très éthérique et c'est pour ça qu'il y a une intervention euh autre que matérielle si tu veux tu vois euh sur un plan euh plus élevé ouais la fréquence différente ouais et pour passer à la question suivante y a-t-il des événements futurs que tu vois en relation avec la chute des réseaux sociaux de Zuckerberg une énorme prise de conscience une énorme prise de conscience une énorme prise de conscience de la part de qui ? parce que de toutes ces personnes qui sont euh aujourd'hui totalement dépendantes de tous ces réseaux d'informations et qui ne savent pas vivre autrement que par le euh que par le biais de ces réseaux si tu veux qui se qui se crée une image qui n'est pas la leur d'ailleurs qui s'identifie à une image qui n'est pas la leur mais celle qu'on voudrait qu'il soit et ils n'ont pas conscience de cet encrenage cet emprisonnement sont totalement prisonniers de tout ça et là si je me projette dans le futur suite à suite à cette chute il y a déjà il y a déjà tu vois cette première coupure ça a déjà engendré des prises de conscience parce que ça a duré quelques heures mais c'était déjà suffisant pour les accros les les gens totalement addicts se sont sentis dépourvus perdus déjà comment dire paniqués et quelque part ça leur a permis de se poser quelques questions qu'ils ne se posaient pas jusque là savoir mais comment je ferais sans les réseaux sans les réseaux et donc il y a toute une partie de la population qui a déjà commencé à prendre conscience que c'était peut-être qu'une qu'une illusion de soi ces réseaux et si je me projette dans un futur cette prise de conscience s'amplifie s'amplifie à un niveau beaucoup plus vaste beaucoup plus grand et ça vient changer tout un mode de vie tout un mode de fonctionnement quelque chose de plus authentique de plus vrai voilà et par rapport à ta réponse est-ce que tu pourrais dire qui est impliqué dans ce changement dans ce changement tu veux dire tu parles de prise de conscience tu parles de au niveau de la prise de conscience c'est une aujourd'hui c'est une petite partie de la population mais dans un avenir assez proche ce sera une majorité donc au niveau au niveau de de la prise de conscience ça concerne on va dire entre guillemets le peuple il y a ceux qui ont déjà pris conscience depuis un certain temps ceux qui sont en train à ceux qui vont et ça va démunir totalement ceux qui veulent garder le contrôle et ça va démunir totalement ceux qui veulent garder le contrôle on va passer à la question suivante perçois-tu des dangers liés à cette condition ? tu parles de quelles conditions ? de la condition des réseaux ? ou du changement ? alors réponse qui te vient alors redis-moi la question s'il te plaît oui prends une profonde inspiration ok perçois-tu des dangers liés à cette condition ? alors là moi ça me renvoie directement conditions conditionnement les dangers les dangers de cette condition pour moi c'est toujours les dangers de ces réseaux parce qu'il y a derrière au travers de quelque chose qui peut paraître comme étant de de la reliance de la communication et ça l'est aussi ça l'est évidemment mais à un tout petit niveau derrière ça c'est le contrôle qui domine donc évidemment que le danger est de d'amener la population à un état de contrôle total et de de faire des personnes qui peuvent réfléchir par elles-mêmes des personnes qui sont totalement guidées dans leur mode de réflexion également guidées à mauvais escient qui ne qui n'arrivent plus à se poser les bonnes questions et ça devient des des êtres entre guillemets lobotomisés des sortes de zombies donc oui évidemment que le danger pour ces personnes-là il est là d'en faire des légumes quoi pour celles qui n'ont pas conscience en tout cas et qui si on continuait si on continuait dans ce sens-là personne qui n'ont pas conscience aujourd'hui ne pourrait n'aurait rien n'aurait pas de de petit détecteur pour les amener à prendre conscience de quelque chose et donc là elle serait totalement perdue quoi si tu veux donc il faut que ça change il est temps que ça change oui merci est-ce que tu vois d'autres personnes souffrir donc la question c'est si oui donc quel danger et qui en souffre ou souffrira voilà en fait ces personnes-là elles ne sont pas conscientes de ce qu'il se passe donc aujourd'hui ce qui les fait souffrir c'est de perdre ces réseaux mais quelque part si ça devait arriver ce serait entre guillemets un mal pour un bien ce serait une souffrance comment dire qui qui ne durerait que très peu de temps qui amènerait justement à cette remise en question donc aujourd'hui ces personnes ne sont pas vraiment conscientes de ce qui se trame elles ne sont pas voilà pour la plupart elles ne sont pas conscientes et et celles qui commencent à à souffrir si tu veux de ces partages qu'il peut y avoir je pense par exemple aux adolescents qui qu'on veut faire coller à une image par propre ils peuvent pour certains d'entre eux souffrir déjà de ne pas coller à cette image mais ces personnes là en fait petit à petit se détache se détache du réseau c'est un peu c'est un danger quelque part parce que c'est vrai que elles sont pas forcément toute la force de se sortir de ce une fois prise dans ce piège là soit elles vont réussir à s'en sortir tout doucement et ne plus remettre les pieds soit elles sont amenées à soit elles sont poussées au pire quoi et tant pis pour elles en fait c'est ce que ces forces sombres si tu veux elles par contre sont tout à fait tout à fait conscientes de ce qu'elles font et ça fait rien c'est pas grave tant pis pour ces personnes là si elles tiennent pas le choc c'est pas grave donc il y a aussi cet entre entre deux qui peut être compliqué pour certains s'ils sont pas accompagnés parce qu'ils vont se sentir perdus totalement perdus et et là il faudra qu'ils trouvent de l'aide de l'aide extérieure donc il y a une partie oui de la population pour qui ça risque d'être compliqué qui c'est déjà compliqué et l'autre partie n'a pas conscience et se laisse totalement prendre piège en fait il y a aussi la troisième partie des personnes qui utilisent les réseaux qui sont tout à fait conscientes de ce qu'il peut se tramer au travers de ces réseaux et qui sélectionnent qui ciblent leurs informations qui doivent leur arriver si tu veux et malgré tout c'est quand même très très contrôlé et ça prend ça a une emprise sur une grande majorité des personnes je sais pas si j'ai répondu à ta question Cynthia du coup oui donc de toute façon il y aura une enfin c'est la première partie avec les questions fixes on est bientôt arrivé on a la question 8 maintenant et après il y aura une partie libre ok alors pour la question 8 perçois-tu des avantages liés à cette condition ? oui parce que pour la la minorité des oui je vais dire la minorité des personnes qui sont conscientes en fait et même pour les autres l'avantage est qu'il y a quand même et c'est d'ailleurs de ça dont ils se servent ceux qui sont à la base de ce contrôle il y a cette voie de communication et de reliance des uns et des autres ceux notamment qui sont loin qui peuvent pas se voir physiquement cette facilité de partage d'expérience de de loisirs de passion de partager l'information partager ce qui nous intéresse en discuter et et puis et puis évidemment c'est très bien fait parce que ces réseaux laissent aussi passer les informations malgré le fait que ce soit aussi contrôlé laisse passer les informations autres que les informations néfastes qui viennent prendre le contrôle de l'humain pour quelque part attirer encore plus de monde donc tu vois notamment sur des sujets qui intéressent beaucoup de monde sujets de la spiritualité sujets artistiques des choses très très fluides légères donc l'avantage est qu'on vient se nourrir de quelque chose qui nous parle derrière ça il y a quand même ce contrôle qui qui laisse entrer tous tous ces échanges qui laisse la voie ouverte à tous ces échanges pour tenter derrière de venir impacter malgré tout un maximum de personnes parmi ces personnes là toujours par ces encodages d'informations et si à un certain moment une personne qui n'est pas du tout dans dans ce mode là qui est là uniquement pour discuter de choses très joviale, paisible, enfin quelque chose qui plaît, qui détend si à un certain moment cette personne est dans une situation de mal-être ou de perdre un peu ses fréquences, enfin descend en fréquences, perdre un peu pied ce sera le moment ce sera le bon moment pour la ou pour la percuter au niveau de l'information négative et tu vois c'est comme si ça venait modifier son champ énergétique en fait petit à petit et hop le contrôle se se prend là donc en fait il faut toujours rester vigilant cibler l'information bloquer bloquer les publicités bloquer l'information trop politique grave les publicités orientées et on peut on peut bloquer ça et essayer de rester un maximum dans les bonnes fréquences pour pouvoir échanger sur ces réseaux sans être impacté par l'effet de pouvoir et de contrôle et puis pourquoi pas au bout d'un moment basculer sur un autre moins contrôlé beaucoup plus libre d'échanges alors tu as répondu à la question par rapport à ta réponse quels sont les avantages et qui en bénéfie ou en bénéficiera les avantages donc des réseaux bah en fait je pense que je viens de répondre à la question dans ce que je viens d'exprimer il me semble je suis obligée de te proposer toutes les questions et peut-être qu'il y a d'autres choses qui émergent peut-être que voilà tu peux prendre une profonde inspiration maintenant et répondre à nouveau à cette question comme si je te la posais pour la première fois quels sont les avantages et qui en bénéficie bénéficie ou en bénéficiera aujourd'hui on est tous on va dire à 99% sur les réseaux sociaux c'est comme si on voilà quelque part on peut pas y échapper et c'est bénéfique pour vous voyez ça revient à ce que je dis pour ces personnes qui qui échangent dans une intention de partage d'amour, de solidarité de bien-être à autrui parce que il y a la place pour ces personnes là pour ces échanges là donc en ce sens c'est quelque chose de bénéfique voilà la clé c'est rester conscient de ce qui se trame derrière et ne pas se faire avoir c'est tout ce que je peux dire ok il reste trois questions alors ça va je peux passer à la prochaine question dimanche lors de l'émission télévisée 60 minutes de la chaîne américaine CBS Frances Hogan une ancienne employée de Facebook a révélé d'être en possession de fichiers compromettants décrypte les informations liées à ces fichiers que détectes-tu ? redis moi juste son nom s'il te plaît Frances Hogan ok bon j'en ai entendu parler mais je vais faire abstraction une ancienne employée de Facebook une ancienne employée de Facebook ouais elle est contactée elle est au courant elle est en connexion euh c'est comme si elle elle canalisait en fait c'est comme si on l'avait poussée à à venir parler euh tu vois comme si elle avait reçu des messages lui disant euh tu es bien placé tu connais euh le mécanisme tu connais le fonctionnement tu connais tu as l'information avertie avertie parce que euh euh parce que elle est humaine humaine et que que l'homme va l'écouter elle aussi elle est là pour la prise de conscience et euh elle euh si tu veux c'est comme si elle était tout à fait consciente euh de la partie subliminale euh euh de ce qui se passe euh au niveau subliminal tu vois au niveau éthérique euh elle est consciente de tout de tout ça et elle est transmettrice en fait elle est intermédiaire donc elle communique euh à son niveau l'information comme elle peut la faire entendre sachant très bien que derrière il y a une influence beaucoup plus et qui dépasse notre euh nos perceptions notre entendement tu vois comme un des mortels en tout cas et 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 elle vient délivrer euh elle vient délivrer euh des vérités tout simplement des vérités qui font qui font mal et qui dérangent bah les protéger tu penses quelle vérité ? quelle vérité ? c'est vérité sur ses prises de contrôle et euh sur le fait de de faire devenir de faire perdre à l'homme son libre arbitre et de le l'empêcher de penser par lui-même l'empêcher de penser par lui-même toute cette manipulation pour arriver à cela ok c'est vraiment au niveau mondial en fait hein c'est euh 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 mondial voire euh euh au niveau de la terre euh c'est un contrôle c'est un contrôle de l'homme pour un contrôle de de la planète en fait ok pour la dixième question l'avant-dernière question l'avant-dernière question l'avant-dernière question bien expire bien voilà ça va ? oui t'es bien dans tes fréquences tu es à l'aise ? ouais je l'ai fait remonter un petit peu hein parce que c'est vrai que ça vibre pas très haut euh en se connectant tout ça prenez profonde inspiration l'expire et tu m'adules exactement de façon idéale pour toi ça va ça va c'est bon pour la deuxième question Frances Hogan déclare ce que j'ai vu à maintes reprises sur Facebook c'est qu'il y avait des conflits d'intérêt entre ce qui était utile pour les gens et ce qui était utile pour Facebook et Facebook encore et encore a choisi d'optimiser leur intérêt comment gagner plus d'argent connecte toi aux informations suivantes et rapporte ce que tu en perçois ou visualise alors en fait ce que je visualise ce que je comprends c'est que la manipulation première qui se trame là derrière dans l'éthérique c'est d'aller déjà manipuler ces hommes qui sont à la source de la création de ces réseaux sociaux en leur faisant croire que l'argent c'est le pouvoir donc évidemment qu'à faire fructifier leurs ressources en termes d'argent en termes de monnaie en termes d'argent sur le dos des de la de l'innocence humaine à partir du moment où c'est quelque chose qui leur rapporte financièrement ça va leur ça va leur ça va leur donner du pouvoir et réconforter et renforcer leur égo c'est ce qu'ils veulent ces hommes là parce que eux-mêmes sont manipulés c'est la première manipulation en fait donc voilà pourquoi leur intérêt passe bien avant celui de la population est-ce que tu vois autre chose non non j'ai vu ça si tu veux tu vois c'est comme un un organigramme une hiérarchie tu as cette cette influence d'entités qui veulent pouvoir de la planète qui veulent prendre le pouvoir de la planète et qui agissent déjà directement sur ces personnes là qui sont à l'origine de la création de tous ces réseaux ces phénomènes de ouais de réseaux sociaux première emprise elle se situe là donc eux-mêmes hein sont totalement manipulés et puis après ça va tu vois de ça se répercute après sur la population en dessous et en dessous et en dessous jusqu'au commun des mortels on va dire c'est une manipulation comment dire rebondissante enfin tu vois maintenant pyramidal ouais ok maintenant connecte toi au moment où les médias sociaux de zuckerberg ont été restaurés tiens à 3 1 2 et 3 que perçois-tu ils étaient au bout de leur vie en fait hein un soulagement c'est presque comme s'ils avaient eu peur de perdre leur propre vie quoi c'est dingue c'est c'est ouais ils ne vivent que par ça ils sont totalement ravis de pouvoir et d'argent et là ils se sont sentis totalement ils ne maîtrisaient absolument plus rien si tu veux donc donc totalement perdu le contrôle et je les vois liquéfiés en fait tous ces hommes là quand ça s'est remis et c'est comme si leur peur en fait était bien supérieure à celle de tous les utilisateurs des réseaux ils ne l'ont pas laissé transparaître à travers aucune information reléguée officiellement mais ils ont bien flippé je crois que c'est en fait c'est oui oui c'est une première c'est jamais arrivé hein comme ça est-ce que tu vois autre chose à ce moment là non ça leur a mis encore plus de pression et c'est comme si plutôt que de se calmer ça allait empirer tu vois ça allait les rendre encore plus encore plus directif encore plus en tout cas pour certains d'entre eux mais pour d'autres il y a une certaine partie de ces ces personnes là qui sont en contrôle de tout ça de tous ces réseaux qui calment qui eux ont pris conscience en fait de l'enjeu et qui essayent de calmer ceux qui ont cette rage là de pouvoir donc bon ça s'équilibre ça s'équilibre un peu alors Nathalie on a fini la première partie avec les questions fixes est-ce que tu te sens de répondre à des questions plus ouverte par rapport à ce qui a émergé dans tes réponses ? bien sûr ça va ? tu te sens bien ? oui ça va ouais ok tu es confortable je prends de la hauteur ouais ouais c'est bon ? c'est bon ? c'est bon ? là au bout d'un moment tu dis que tout ce système de prise de contrôle par tous ces réseaux sociaux ce sont des codes très ciblés qui causent une répercussion sur le champ énergétique des personnes, des êtres humains et c'est trop plein de mauvaises infos a été trop loin ça va trop loin quels quels sont les dernières actions les dernières choses les dernières qui ont dépassé qu'est-ce qui a fait que ça a été trop loin cette fois ? est-ce qu'il y a quelque chose de particulier ? est-ce qu'il y a quelque chose de particulier ? une information qui pousse à la division des hommes quelle information ? à la division à leur propre division individuelle si tu veux et là c'est pas possible quelle information ? c'est très actuel sur toute l'information liée au Covid euh 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 la prise de décision de chacun euh sur euh sur euh sur ce qu'il euh ce qu'il doit faire par rapport au quelle conduite il doit tenir quelle est quelle est quelle est la la bonne moralité vis-à-vis de ce Covid en fonction de la vaccination ou non ? et ça tout ça c'est très très influencé et ça divise euh l'humanité et puis euh et puis euh et puis derrière tout ce qui euh a trait à aux guerres, à la politique aux conflits d'intérêts euh euh bon voilà toujours les mêmes choses Et pourquoi cette fois il y a eu une intervention comme ça ? Pourquoi particulièrement euh ça a été particulièrement très loin ? Tu dis parles de... Alors parce que euh il y a beaucoup de de personnes qui dans leur champ énergétique se sentent déstabilisées et ça ça a une répercussion sur le collectif en fait et sont leur champ est déstabilisé par 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 la le passage la transmission de ces messages qui vient percuter leur champ justement par tous ces euh tous ces codes qui sont contenus dans l'information qui leur arrive et ça perturbait trop ça perturbait trop et c'est essentiellement aussi qui est lié à l'information actuelle donc Covid et et je vois aussi beaucoup de choses liées euh euh niveau mondial mondialisation conflits d'intérêts de territoires et euh d'argent pétrole enfin tout ça en fait euh et c'est comme s'ils s'acharnaient ces ces forces sombres ces entités derrière tout ça ils ont mis un coup de euh d'accélérateur là de ils ont voulu euh je sais pas amplifier le truc et euh amplifier le truc parce qu'ils se sentent fragiles à un certain niveau ils sentent que ça à un moment donné tout ça ça va basculer et du coup ils renforcent les doses tu vois ils renforcent les je vois des grosses seringues et c'est comme si ils mettaient des doses supplémentaires tu vois tu dis que les personnes quand elles sont dit la personne baisse et et là hop c'est le bon moment pour le contrôle donc à travers ces réseaux hop ça c'est les personnes sont plus vulnérables vulnérables à ces influences ouais est-ce que c'est en lien avec ce que tu dis oui est-ce que tu peux creuser là-dedans ouais ça ça ouvre des circuits dans le champ énergétique de la personne c'est comme si ça ouvrait des failles par lesquelles euh viennent s'infiltrer ces substances tu vois je vois toujours ces seringues là c'est comme si on envoyait le le poison et que ça venait s'infiltrer par ces failles qui sont qui sont créées justement par cette euh baisse de vibrations et euh je 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 perçois à ce moment-là que euh tu vois c'est vraiment la clé c'est rester dans la dans le coeur dans la puissance euh de la vibration du coeur toujours toujours même quand on se sent triste quand euh toujours se dire qu' on peut faire remonter les fréquences en se mettant nous chacun dans son propre coeur et faire fonctionner cette euh cette puissance là parce que elle est en chacun de nous même dans la plus polluée des personnes si tu veux la plus interférée des personnes il y a toujours il y a toujours cette substance elle existante il faut se rappeler que on il suffit d'y plonger pour la ressentir et la faire vibrer d'accord comme on plonge dans un océan là c'est plonger dans son coeur en imaginant que c'est un océan d'énergie d'amour ok merci merci j'aimerais reprendre ce que on vient de dire avant par rapport au lien que tu as fait entre les informations liées au covid et ce blackout euh euh qu'il y a eu alors euh tu vois t'as ces deux informations maintenant euh est-ce qu'ils en tirent quelque chose de ce blackout est-ce qu'il y a quelque chose qui a été mis en place durant ce blackout pour euh pour tirer parti euh parce que enfin oui c'est comme s'ils avaient toujours euh leur on leur laisse la place d'agir ils ont comme s'ils avaient le droit d'exister mais qu'à un certain niveau quand ça vient détruire trop profondément il y a une intervention tu vois des forces opposées qui viennent qui arrivent pour euh pour établir cette forme d'équilibre dont l'homme a besoin pour utiliser son libre arbitre et choisir même si ces deux forces en fait sont des forces énergétiques quelque part qui peuvent être animées aussi par des entités euh mais je vois comme deux champs de force et il faut que ces deux champs soient en équilibre pour que l'homme puisse lui ensuite faire agir son libre arbitre et prendre lui-même sa décision sa propre décision euh que là si on avait laissé continuer comme euh c'était parti par le biais de ses réseaux l'homme n'aurait pas pu euh il aurait été totalement coupé euh de sa connexion à à son essence en fait et et n'aurait plus pu à faire agir son libre arbitre et et je sais pas si c'est clair ce que je dis mais et bon voilà je je sais ce que je perds oui oui exprime toi comme euh tu t'exprimes très bien Nathalie je je pars dans mon truc et euh non non mais c'est c'est le moment pour c'est le moment des questions ouvertes donc euh tout est bienvenue toute information est bienvenue sens toi libre de t'exprimer de dire ce qui te vient sans analyser il y a vraiment une interconnexion tu vois au delà de notre planète au delà des hommes et de notre planète il y a une interconnexion avec avec un tout qui lui-même est animé par deux champs de force qui sont opposés mais qui s'équilibrent et euh cet équilibre est nécessaire à notre libre arbitre voilà c'est comme ça que je pourrais résumer le truc si tu veux en parlant de ça euh tu parles de premier avertissement de quelque chose de voulu qui ne vient pas euh euh de la terre c'est quelque chose d'extérieur à la terre oui c'est ça et c'est quelque chose qui vient d'extérieur à la terre court-circuiter et mettre des limites ouais alors euh à trois j'aimerais à toi j'aimerais que tu remontes à la source de ceux qui mettent les limites qu'est-ce 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 qu'est cette force opposée tu parlais de intervention blanche alors à trois j'aimerais que tu ailles plus précisément exactement tu puisses m'en dire plus c'est ok pour toi oui un deux trois qu'est-ce que tu perçois ouais ça en fait tu l'as tu l'as tu l'as dit dans ta question c'est une information issue de la source ce qu'on peut ce que l'on nomme la source en fait qui qui vient s'opposer c'est un peu comme si tu avais d'un côté le plein et le vide et qu'elle venait justement faire l'équilibre parce que parce qu'il était temps alors quand je dis la source là aussi il y a des des intervenants si tu veux qui eux mêmes sont en contact avec certains hommes travaillant depuis ils travaillent ensemble par simplement par tu vois la connexion simplement par la reliance par le coeur par tout ce qu'on connaît et comme si ça se situe à un niveau très subtil il fallait aussi une intervention de cette part là bon dans mon champ de vision c'est très clair je sais pas si comme je l'explique ça paraît clair ou pas mais très bien j'ai encore une ou deux questions ça va ? de la fin on répondra à d'autres questions oui ça va ? oui alors tu parles de par rapport à ces trop pleins de mauvaises infos tu parles de code très ciblé très ciblé est-ce que tu peux puisqu'ils sont très ciblés d'avoir des détails qui peuvent émerger pour toi ? quand tu le dis très ciblé ça c'est à dire qu'elles sont plus oubliées c'est ce que j'étais justement ce que j'étais en train de faire ça peut prendre la forme d'un plan par exemple d'un plan qui vient de se situer dans alors là je le vois dans le dos tu vois comme une puce en fait chargée d'informations et qu'est-ce qu'elle fait cette puce ? elle vient se loger dans le dos de la personne et elle emmagasine tous les codes d'âge tu vois et toute l'information qui va transformer la personne qui va transformer la conscience de la personne et sa réflexion et c'est comme ça qu'elle va être amenée à être totalement contrôlée et perdre son identité son entièreté et son libre arbitre tu parlais de petits détecteurs c'est ça que tu voulais dire ? oui sûrement je ne sais plus finalement de lobotomiser de zombies oui c'est ça oui oui complètement oui oui ça se transmet comme ça aussi oui d'accord en fait tu vois c'est à un certain niveau on est un tout mais dans ce tout il y a le pour le contre le yin le yang dans ce tout il y a les deux parties qui s'opposent pour former un équilibre c'est comme ça que je le perçois au niveau métaphysique alors Nathalie je vais te demander d'enclencher chez toi les super pouvoirs de lunettes des lunettes je mets des super lunettes qui te permettent de zoomer à grandir passer les murs pour avoir accès à toutes ces informations par rapport à justement à des fichiers compromettants donc quand je compterai jusqu'à 3 à mon compte de 3 tu seras devant ces fichiers et tu pourras les regarder à ta liste comme t'as envie zoomer dézoomer tourner les pages ça va ? oui t'as tes lunettes ? oui un deux trois la fichiers devant toi ouais alors j'étais renvoyée au président au directeur je sais pas comment on l'appelle de Facebook l'homme à la tête qui se situe à la tête de tous ces réseaux tu parles de Mark Zuckerberg ah ouais voilà c'est ça oui en lisant l'information au travers de mes lunettes j'arrive chez lui j'arrive à lui c'est lui qui détient le quelque chose quelque chose qui doit pas être révélé si tu veux et et qui peut le faire tomber bah notamment toutes ces informations dont je t'ai parlé qui qui révèlent la l'intention de pouvoir contrôle parce que pour la plupart des gens les réseaux sociaux c'est pas ça du tout et là dans les dossiers de cette femme si tu veux il y a les preuves de ces manipulations ok alors maintenant j'aimerais que tu figes le temps dans cet espace est-ce que c'est fait ? oui c'est fait ? ok là t'as tout le temps de la guise de prendre un petit thé enfin de poser et accéder à tout et j'aimerais que tu tournes les pages jusqu'à ce que tout d'un coup tac il y a une information importante chaque information importante est comme stabilo bossé tu la vois apparaître devant toi qu'est-ce qu'il cache ? qu'est-ce qu'il ne doit pas me révéler ? c'est ça c'est qu'en fait cet homme là on lui on lui promet de très très grosse somme d'argent s'il arrive à ses fins s'il arrive à ses fins aux fins des manipulateurs qui sont derrière lui en tout cas donc il y a vraiment une notion d'argent là il a de l'argent caché de très très grosse somme d'argent je crois que j'ai intérêt à me protéger moi aussi parce que oui alors c'est un endroit qui est complètement je sens que oui tu sais quoi tu es invisible si tu veux tu sais quoi tu peux carrément sortir de cet endroit et accéder aux informations avec tes super lunettes de loin tu es invisible tu es en mode furtif je vois même qu'il y a de l'argent tu vois c'est bizarre je ne sais pas si ça existe ou non mais dans des banques sur des îles très lointaines ou très très peu de personnes des systèmes de banques je ne sais pas comment c'est je ne vais pas te dire je vois ça et c'est comme si on lui promettait d'être le roi du monde par le biais de ses réseaux et je ne sais plus le prénom de cette femme non Frances Frances ah oui Frances eh ben voilà elle est elle est au courant elle est au courant on l'a guidée en fait sur ces sur ces dossiers là pour qu'elle puisse commencer à avertir parce que c'est là où ça commence à aller à dépasser les bornes aussi aller trop loin c'est que il est prêt à tout cet homme là ouais ben j'arrive pas à voir plus que ça tu vois qu'est-ce que pas de problème t'es bien ça va ouais ça va ouais ou oui on peut prendre deux secondes pour que tu sois au top c'est comme si j'avais touché à quelque chose tu vois si j'avais mis le doigt sur quelque chose il faut rester prudent alors tu vas rester prudente tu vas t'écouter et tu vas aller dans un endroit super bien pour toi dans ta pull dans ton espace où tu es complètement maître de ton espace de ton territoire avec les fréquences idéales tes fréquences idéales avec l'émotion idéale tu peux te déconnecter oui de ce lieu inspirer profondément c'est bon j'en suis repartiste pas propre je vais te poser je vais te poser une question encore ça va tu peux oui vas-y vas-y est-ce que on a profité de ce moment pour 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 mettre en place un système de qu'on fournit des données en fait par rapport à une sorte d'espionnage par rapport aux autres personnes alors j'ai pas fait une belle phrase je suis désolée j'ai compris moi vas-y je te laisse refaire si tu veux non mais si t'as compris c'est ok c'est à dire que voilà si on n'en a pas profité de ce moment de blackout pour mettre un autre système en place qui permettrait de d'espionner ou de fournir plus d'informations ben en fait il est déjà en place c'est déjà en place mais et c'est comme ça que c'est aussi par ce ce biais là qu' ils ont eu des détecteurs des jauges tu vois et qui ont lancé l'alerte c'est déjà en place est-ce que c'est ça aussi réseaux oui d'accord tu vois est-ce que ces réseaux sociaux collaborent avec d'autres institutions comme des certaines autorités mais oui bien sûr est-ce que tu perçois des choses par rapport à ça quelque chose de nouveau lié à ce blackout non nouveau non non c'était déjà comme ça ok mais c'est contrôlé à tous les niveaux si tu vois ce que je veux dire pour la comment dire l'honneur de l'humanité si tu veux ça nous dépasse ok Nathalie est-ce qu'il y a autre chose que tu as envie de voir d'envie de dire ouais tu vois là juste à ce moment là j'ai cette info qui me vient qui me montre que les réseaux sociaux dans réseaux sociaux tu entends réseaux ils sont une forme une forme de grille artificielle ça fonctionne de pair tu veux creuser tu veux creuser je crois que en fait c'est pas utile tu vois ça répond et ça confirme tout ce qu'on vient d'évoquer tu as un réseau artificiel au niveau éthérique tu as un réseau artificiel au niveau tellurique et au niveau informatique et ce blackout par rapport à ces trois niveaux que tu décris est-ce qu'il y a quelque chose que tu vois en particulier avec ces niveaux-là dans chaque niveau c'est essentiellement ça se situe essentiellement sur le plan intermédiaire tu vois qui serait le plan informatique mais ça résonne avec les deux autres donc ça les a fait vibrer tu vois comme un un petit séisme un séisme donc c'est voilà déstabilisant ça déstabilise ces réseaux c'est qu'un c'est qu'un début et par rapport à ça il y a quoi comme nouvelle décision qu'est-ce qui est mis en place après ce qui s'est passé pas plus que tout ce que j'ai évoqué tout à l'heure en fait pas plus non ok alors Nathalie je vais te demander de te déconnecter déconnecte-toi de tout et de tous déconnecter totalement déconnecter tu prends une grande inspiration une grande expiration c'est bon tu te sens tu te sens de plus en plus présente dans ton corps dans ton espace sur ton lit pleine d'énergie pleine de vitalité de vie de joie de vivre tu peux choisir l'émotion qui te plaît le plus maintenant tu sens tes fréquences réanimer tout ton corps ton corps physique tu te sens merveilleusement bien calme détendue vivante ton corps est puissant magnifique et tu t'es tu es heureuse de sentir et d'habiter ton corps je vais compter jusqu'à 3 et à 3 je peux pas ouvrir les yeux 1 2 tu bouges de plus en plus tu bouges tes jambes et 3 je découvre l'image derrière toi ouais 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 intéressant encore une fois 1 gros réseau plus gros que ce qu'on imagine merci beaucoup ça va merci oui ça va oui ça va j'ai repris mes énergies et tu vois en reprenant une position de mes vibrations et de mes énergies j'avais j'avais la petite info qui me disait je suis consciente donc donc ce serait voilà le message à faire passer soyez conscient merci beaucoup merci à toi cintia à bientôt à bientôt à bientôt benvenu comme une bonne. Parce qu'on sait que l'information qui arrive à l'épnose est très contaminée, la percentuale d'inquinement de l'information est très fort. Pensate à cette information qui voyage pour tantissime dimensiones, attraverso la densité, passe par les consciences qui volontariamente ou involontariamente peuvent distorscerla. Et puis arrive, enfin, à la personne qui est en l'épnose, qui a une conscience, une mente, une expérience et interpreta cette information selon la sua structure mentale, selon les sues credences, que pour qu'on puisse être plus ou moins libres mentalement, libres pensateurs, c'est toujours une partie subliminale que l'interpreta, en base à l'éducation recevée, à la culture, et pourquoi non aussi toutes les expériences de l'éducation passée, qui restent encore un seigne en nous. Pour capirci, c'est comme si nous devions parler avec une autre personne, immersée dans l'eau, à quelques mètres de distance, à quelques mètres de distance, nous devons utiliser un mezzo, que c'est celui de la corde vocale, qui est fait pour produire soni de transmettre dans l'eau. Nous avons utilisé ce instrument pour faire passer un'onde sonore dans l'eau ou dans l'eau, ou dans un liquide. Chairement, il sonore devient complètement distorsé, toujours amméré que c'est pour notre corps facile et non difficile de faire, sans avoir des problèmes, comme ingrugner l'eau ou... etc. Mais non seulement. Supponions que, pour ce type de communication, nous utilisons aussi deux langues différentes différentes, par exemple, un italien et un russe ou un giapponese. Pour que nous puissions aussi interpreté le labial, nous ne pouvons pas comprendre ce qu'on nous dit, parce que la langue est différente. La langue, da dove parte l'informazione, à dove arriva, est complètement diversa. Il codice, il linguaggio, est différent. Mais nous pouvons aussi essayer de comprendre ce qu'il y ait des gestes, les espressions faciales. C'est-à-dire qu'il est facile facile de faire sot-acqua, mais nous ne pouvons pas d'oublier que l'eau n'est l'air et peut distorsquer l'immagine. Mais non seulement. Nous devons aussi penser que l'autre personne, qui parle une autre langue, qui vient d'une autre culture, peut interpreter les signales que nous interpretons comme «x» en «y». Pour nous, un «sî» est abbaser la tête, dall'alto vers le basse, par exemple. «Sî» et le «no» da sinistre vers la droite. «No». In alcuni paesi orientali, come le Filippine, credo, o qualcun altro, utilisano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. «No». «Sî». Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e, alla fine, non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. «Sî», che per l'altro, invece, «no». Cosa voglio dire con questo esempio estremo? che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio o di una situazione o chiedere certi dati, è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete «Cosa fate allora voi quando fate ipnosi? Quando fate delle domande? Quando cercate delle risposte? E con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente?» Non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi investigazione in ipnosi? Il lavoro non è semplice. Il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone. Ci lavoriamo, danno dei risultati quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi, a mandorla neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle cinque del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri, o gli animali invertebrati, gli zetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sanno, non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante. Sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione ha già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari in qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione. Perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, scartabile, e lì possiamo prendere per buono questa informazione. Quindi, se noi su diecimila persone diverse, con operatori anche diversi, in cui, in ogni sessione, vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove ci è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme, in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate che tutto il resto è spazzatura. È informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa tizio, cosa fa caio, cosa fa sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che tizio è biondo, caio è zoppo, e sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve. D'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale, potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video di Sclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbero esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque? Ma non è detto. E comunque, quando ci arrivano informazioni in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e da informazioni ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione di ipnosi, come? per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'opnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con un'alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi. Che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet. Per esempio, un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso? L'Ansa, in Italia, a dncronos, qualche telegiornale, che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala, sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video. Ma a livello base, la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha quattro followers. Perché? Perché non mi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono a quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio storici parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri quante informazioni ci sarebbe e quante informazioni da filtrare sarebbe quasi impossibile farle in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione se noi prendiamo per esempio investighiamo sulla pedofilia nella chiesa cattolica ecco se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili presuntamente affidabili con un numero di sessioni sicuramente alte ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli per poi alla fine quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta di formazione comune si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica un problema con un presunto una presunta origine esoterica di un cliente di una persona è un'altra cosa e usano altri metodi altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera a un altro scopo. Grazie. Ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao. .